Avec le genre d'année qu'on vient de connaître en 2018, on se demande bien qu'est-ce qui va advenir des marchés en 2019. On a peut-être des réponses pour vous, mais définitivement, chez Major Gestion privée à Sente, on privilégie maintenant le style valeur. Ça fait longtemps qu'on croit qu'il est dominant. D'ailleurs, une petite image vaut 1000 mots. Ici, vous voyez le style valeur par rapport au style croissant sur le très long terme. Depuis 1977, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, on s'aperçoit que le style valeur, si on prend l'indice MSCI en style valeur, on s'aperçoit que sur le long terme, il superforme vraiment le style croissance. Les zones ombragées représentent les périodes où le style valeur a dominé et les zones en clair représentent où le style croissance a dominé. Depuis le retour à la normale suite à la crise de 2008, on s'est aperçu que le style croissance était vraiment dominant. Et c'est justement ce qui a lâché en 2018. Les sociétés de techno, par exemple, sont dans le style croissance. On a vu parfois des titres s'écraser de plus de 50 %. Mais maintenant, ça peut vouloir dire aussi, dans certains cas, des aubaines. Et certains titres croissances sont peut-être même, ont basculé et se retrouvent dans le style valeur. Le style valeur, qu'est-ce que c'est exactement? Ça signifie ni plus ni moins que de reconnaître la valeur d'une entreprise et son potentiel de hausse dans la valeur du titre et aussi la qualité de l'entreprise. Surtout si cette dernière a des bénéfices constants, on est en mesure de faire une analyse de type fondamentale. Que va-t-on regarder? D'abord, le prix payé, parce que le prix, bien sûr, c'est ce que vous payez. Et la valeur, c'est ce que vous obtenez, pour paraphraser le type en arrière, Warren Buffett. Alors, le ratio, le fameux ratio cours-bénéfice est important. Il y a aussi le flux de trésorerie. Mais regardons cette fois seulement le ratio cours-bénéfice. J'ai un exemple édifiant. Si vous avez acheté l'excellente compagnie d'infrastructures technologiques Cisco, le 27 mars 2000, avec un ratio de cours-bénéfice de 230 fois. Remarquez, c'est très similaire à des titres comme Netflix ou encore Amazon. Alors là, en 18 ans, vous avez fait un rendement négatif, moins 25 %. Mais l'annualisé, lui, il est de moins 5, moins 1,5 par année. On s'appauvrit en achetant quelque chose de trop cher. C'est finalement ce qu'il faut retenir. Et l'autre exemple, bien, ça, c'est particulier, puisque ça s'est représenté dans nos portefeuilles lorsqu'on a fait l'acquisition, le 8 octobre 2002, de l'action de Cisco, la même entreprise, mais le cours avait chuté. L'action était passée de 80 $ à 8,60 $. Et là, le ratio cours-bénéfice n'était que de 23,9. Eh bien, avec cet achat, jusqu'à aujourd'hui, la performance, elle est spectaculaire. On parle de 12,9 % de rendement annualisé, composé sur une période représentant à peu près 16 ans. Voyez que le prix a vraiment, vraiment de l'importance. Et c'est là que nous en sommes pour 2019, c'est-à-dire avoir identifié en fin d'année 2018 la valeur et commencé à prendre des positions là où les ratios redeviennent attrayants. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada